La technique des battements en crawl, 5 choses à savoir. Est-ce que tu as les jambes qui coulent lorsque tu nages ? Ou bien même, est-ce que tu avances super lentement lorsque tu fais des battements avec la planche ? Peut-être même que tu fais du sur place. Alors, je vais te donner les 5 choses à savoir pour avoir une bonne technique de battement en crawl. T'es prêt ? C'est parti ! On va voir tout de suite les 5 choses à savoir pour avoir une bonne technique de battement en crawl. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, comme ça tu vas recevoir absolument toutes mes vidéos et surtout, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre de créer du contenu de meilleure qualité et plus souvent. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti ! Première chose à savoir et même essentielle pour avoir une bonne technique de battement en crawl, il ne faut pas faire du vélo ni de la course à pied quand tu es dans l'eau. Il faut vraiment que tu oublies toutes ces habitudes de terriens, il faut que tu partes vraiment sur de nouvelles bases et ça veut dire qu'il ne faut pas faire ceci. C'est-à-dire comme là ici, Camille, notre coach 2.0, nous fait une très belle démonstration de vélo dans l'eau. Elle est en train de pédaler, donc elle a les genoux pliés, elle a les cheveux, les chevilles qui sont remontées et comme tu peux le voir, ce n'est pas du tout efficace. Il ne faut surtout pas non plus faire de la course à pied. Dans ce deuxième exemple, tu peux le voir, elle est un peu en train de donner des coups de talons. Donc, elle donne des coups de talons, elle a les chevilles à nouveau qui sont relevées et ce n'est pas du tout efficace. Ça, c'est vraiment les deux choses à bannir si tu veux vraiment avoir des battements efficaces. On en vient donc du coup à la deuxième chose à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des battements de jambes efficaces. Très important, il va falloir avoir les pieds pointus. Donc, comme on dit aux enfants, l'inverse de flex, donc tu as les pieds relevés, donc c'était dans les mauvais exemples et là, c'est d'avoir les pieds pointus pour venir faire un fouet avec le dessus du pied. Je te le montre tout de suite dans cet exemple. Et comme tu peux le voir justement ici, Camille a les pieds qui sont donc bien tendus, la cheville est relâchée et à chaque fois, elle vient donner un petit coup de fouet avec le dessus du pied. La deuxième chose qui est importante, c'est que là, comme tu peux le constater, sa fréquence de battement est régulière. Donc, elle fait des petits mouvements, elle n'est pas en train de faire des immenses mouvements très forts, etc. Elle fait des petits mouvements qui sont bien réguliers et elle conserve ce rythme pendant toute la durée de la nage. Troisième chose à savoir, pour avoir une bonne technique de battement de jambes, il te faut avoir la cheville souple parce que plus ta cheville sera souple, plus tu auras une grande amplitude à chaque fois avec ton pied qui va venir fouetter l'eau. Donc, ça va te permettre d'avoir un plus grand trajet moteur, ça va te permettre d'être plus efficace au moment de tes battements. Et donc, pour travailler la souplesse de ta cheville, je te propose un exercice qui est très simple. Dans cet exercice, pour venir assouplir tes chevilles, il suffit simplement de t'asseoir avec les talons qui soient sous tes fesses et tu vas devoir normalement sentir un étirement sur le dessus du pied et qui va remonter légèrement jusqu'au tibia. A chaque fois que tu vas t'asseoir, au départ, ça va peut-être tirer beaucoup et puis si tu es déjà souple, ça va très peu tirer. Et puis, au fur et à mesure, si tu veux progresser et donc gagner en amplitude et gagner en souplesse et d'élasticité de la cheville, il va falloir que tu viennes relever les genoux peu à peu et tu vas sentir que ça va étirer encore davantage sur le dessus du pied. Après la cheville, on va remonter un petit peu plus et on va aborder la partie sur les jambes. C'est justement le quatrième point et la quatrième chose à savoir pour avoir une bonne technique de battement en crawl. Les jambes, comme tu le sais peut-être, ce sont des très gros muscles. Ils sont très volumineux et ce sont même les plus gros muscles de ton corps. Ça signifie que quand tu vas utiliser tes jambes, tu vas consommer beaucoup plus d'énergie que si tu utilisais tes bras. Alors si comme je te l'ai dit tout à l'heure, avoir une fréquence de jambes très régulière est essentielle pour être efficace justement en crawl, ça ne va pas signifier qu'il faut avoir une fréquence très élevée. Si tu fais énormément de battements et que tu vas très vite dessus, tu vas consommer énormément d'énergie. Alors bien évidemment, si tu es en train de sprinter, il va falloir mettre toutes tes ressources à disposition en action pour aller le plus vite possible. Mais si tu veux durer et tu veux parcourir une très longue distance, il vaut mieux économiser justement ton énergie et ça signifie qu'il faut donc utiliser tes jambes un minimum pour pouvoir durer. On en vient donc à la cinquième chose à savoir pour avoir une bonne technique de battements en crawl. Alors, en natation, il n'y a pas de secret, si tu vas avoir une bonne technique de jambes, il faut travailler. Ça signifie qu'à chaque séance, à chaque fois que tu vas te rendre à la piscine et que tu vas aller nager, tu vas devoir te placer une série de jambes à la fin, une série de jambes de 300 mètres ou de 500 mètres où tu vas effectuer uniquement des battements et tu vas te concentrer justement sur les battements. Alors, tu peux faire tes battements sur le ventre ou sur le dos, tu peux alterner les deux. Ça va te permettre de varier un petit peu si tu veux progresser à la fois en crawl et à la fois en dos. Tu peux également utiliser du matériel. Alors, bien souvent, on va utiliser une planche pour avoir les mains devant qui soient occupées. Et surtout, on va pouvoir ajouter, si on veut, des palmes pour augmenter la résistance ou pour travailler davantage tes muscles. Mais tu peux tout à fait choisir de travailler seulement avec une planche et de travailler tes battements avec tes pieds à nuits. Enfin, ce qui peut être intéressant justement quand tu travailles tes battements dans une série, c'est de travailler sur différentes allures. Tu pourrais travailler par exemple 25 mètres en battements en sprint, donc le plus vite possible. Ça va te faire travailler la qualité de tes battements et surtout la vitesse de tes battements. Donc, être capable de créer énormément d'énergie avec tes jambes, mais c'est très très usant et puis tu vas pouvoir travailler tes battements peut-être sur 50 ou 100 mètres à une allure régulière sans aller vraiment à fond et donc pouvoir t'économiser davantage. Je tiens quand même à te prévenir, moi quand je fais des battements, ça me chauffe les jambes et je déteste ça. Allez, on récapitule donc ensemble les 5 choses à savoir pour avoir une bonne technique de battements en crawl. Numéro 1, les choses à ne pas faire, donc ce n'est ni du vélo ni de la course à pied. Numéro 2, les battements, c'est un mouvement de fouet avec le dessus du pied. Numéro 3, pour avoir une efficacité optimale, il faut avoir les chevilles le plus souple possible pour gagner en amplitude. Numéro 4, on a dit effectuer des battements avec une fréquence qui soit la plus régulière possible, mais ça veut dire que si tu veux durer dans l'effort, il va falloir diminuer cette fréquence, avoir une fréquence assez basse pour pouvoir économiser ton énergie. Enfin, numéro 5, il n'y a pas de mystère, si tu veux avoir une bonne technique de jambes en natation, il faut travailler régulièrement. Avec ou sans matériel, pense à toujours placer une série de jambes dans ta séance. Si tu as apprécié les 5 choses à savoir dans cette vidéo, appuie sur le pouce bleu et j'aimerais savoir dans les commentaires quelle est ta plus grosse difficulté. Est-ce que tu as les chevilles raides ? Est-ce que tu as les jambes qui coulent ? Est-ce que tu as du mal à enchaîner les longueurs lorsque tu fais des battements ? Ou tout simplement, est-ce que comme moi, tu n'aimes pas ça ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501